Le Talk Franchise Le Talk Franchise Parole de franchiseur Oui effectivement, le Talk Franchise en direct de Franchise Expo Paris 2022 ici au Parc des Expositions de Paris 40 ans pour ce salon, vous le savez, n'hésitez pas d'ailleurs à venir nous rendre une petite visite nous sommes sur le stand X40 nous a rejoint ce micro le directeur général délégué de la boucherie Alexandre Bauder, bonjour Bonjour, bonjour à toutes et à tous Merci d'être avec nous Deuxième jour pour ce salon Allez, je vais vous poser la question comment s'est passée la première journée pour vous ? Globalement, on est content on a retrouvé des candidats qui viennent, qui sont intéressés, qui ont des projets donc c'est plutôt encourageant pour la suite et les trois prochains jours C'était pas il y a si longtemps que ça qu'on s'était vu finalement c'était au mois d'octobre dernier avec le contexte sanitaire qu'on connaît Six mois, on a été sevrés pendant deux ans et demi de salon donc ça se rapproche un peu mais tant mieux, on est content d'être là Allez, en quelques mots, on va rappeler le concept de l'enseigne la boucherie Eh bien écoutez, c'est une enseigne qui est née en 1974 et qui fait de la viande dans un contexte où on retrouve beaucoup les ambiances de boucherie traditionnelles et le net motif, c'est la convivialité donc on vient prendre du plaisir autour d'une bonne viande grillée dans nos restaurants Combien de restaurants aujourd'hui sur le territoire français ? On a 137 établissements et on continue de développer ça fait 20 ans qu'on fait de la franchise maintenant donc on a un réseau qui est d'environ 80% de franchisés et quelques filiales La stratégie du réseau pour le développement, vous imaginez ça comment sur les 5 prochaines ou les 10 prochaines années ? Écoutez, nous on a un rythme assez régulier depuis tant d'années donc on continue d'ouvrir une dizaine d'établissements par an et c'est comme ça que ça progresse sereinement dans les ouvertures pour cette belle enseigne des restaurants à la boucherie Aujourd'hui, qui sont vos franchisés ? Écoutez, je reviens sur quelque chose qui peut en étonner beaucoup parce qu'à chaque fois c'est la question mais 80% ne sont pas issus de la restauration Ah bon ? Oui, 80% Ils viennent d'où ? Alors ils viennent d'univers différents il y en a qui sont dans la distribution, dans les assurances, dans le tertiaire enfin on a des parcours vraiment très différents avant d'arriver dans l'enseigne des restaurants à la boucherie très souvent c'est des gens qui ont une première expérience soit de chef d'entreprise, soit de dirigeant d'entreprise et qui ont menagé des équipes puisque un restaurant c'est entre 8 et 20 personnes donc il faut avoir le sens du management il faut avoir un sens économique d'une entreprise donc voilà, c'est souvent ces profils qui ont cette fibre-là mais avant tout, il faut avoir la fibre commerçant et aimer le plaisir de la table D'après vous, Alexandre Bauder qu'est-ce qui les amène chez vous à la boucherie ? C'est ce que je vous disais, la convivialité le plaisir de la table on fait un métier qui est assez passionnant vous ouvrez un restaurant, vous ouvrez un lieu de vie donc c'est assez remarquable on vend du plaisir tous les jours et c'est quand même hyper enrichissant l'échange qu'on peut avoir avec nos clients qui poussent la porte de nos établissements midi et soir Vous le disiez, 80% environ de personnes qui ne viennent pas forcément du monde de la restauration est-ce qu'également parmi les personnes avec lesquelles vous pourrez être amené à travailler les futurs franchisés, est-ce qu'il y a des investisseurs également ? Oui, on a différents profils bien évidemment on va avoir le franchisé qui veut travailler dans son établissement puis on a quelques investisseurs on a des groupes hôteliers qui investissent, qui ont plusieurs restaurants et qui structurent leur établissement un peu comme on structure nos filiales c'est-à-dire avec des directeurs, avec des assistants Il faut avoir des gens dans l'opérationnel Bien sûr, c'est hyper important on fait un métier d'homme par les hommes, pour les hommes donc c'est une grande richesse il faut quand même avoir les hommes autour de soi quand on est investisseur Alors les conditions d'accès à votre réseau La Boucherie ? Eh bien écoutez, ça dépend du format dans lequel on investit mais il faut compter environ 200 000 euros d'apport C'est un investissement qui est entre 750 et 850 000 euros tout inclus, j'ai pour l'habitude de dire jusqu'à la petite cuillère pour touiller le café donc c'est ça l'enveloppe globale et aujourd'hui les organismes financiers habituels demandent environ 25% donc on est dans l'ordre de 200 000 euros d'apport Vous avez quelques secondes 10 secondes peut-être un peu plus pour convaincre les futurs franchisés qui nous regardent, qui nous écoutent leur donner envie également de vous rejoindre à la boucherie Écoutez, si vous aimez la bonne viande la qualité, la convivialité c'est l'enseigne qu'il vous faut quoi qu'il arrive ouvrez un établissement, un restaurant un garage, ce que vous voulez mais allez dans la franchise parce que c'est quand même hyper enrichissant hyper passionnant et puis si vous voulez un restaurant où on prend du plaisir la boucherie s'est faite pour vous Vous qui avez vu beaucoup de franchisés quel conseil vous leur donnez à ces franchisés qui encore une fois nous regardent et nous écoutent ? Je dirais, il faut se poser des questions mais il ne faut pas non plus trop en se poser Ah oui ? Oui, il faut se poser les bonnes questions Il faut y aller à un moment donné À un moment donné, il faut y aller On a toujours tendance à remettre un projet à demain se dire, c'est pas le moment j'ai envie de dire, c'est toujours le bon moment pour entreprendre quel que soit le domaine, encore une fois mais si on a la petite voie qui nous pousse à le faire il ne faut pas hésiter, il faut se lancer dans l'aventure parce qu'après, c'est trop tard comme on dit donc il n'est jamais trop tôt pour entreprendre donc allez-y, c'est toujours le bon moment Alexandre Bauderre, vous avez dû en voir de belles histoires humaines Bien sûr, bien sûr Alors nous, c'est une entreprise familiale et on a des franchisés qui sont de génération en génération puisque aujourd'hui, comme je vous disais depuis 1974, on fait de la franchise depuis le milieu des années 90 et on a des franchisés qui aujourd'hui transmettent leur restaurant à leurs enfants et donc ça reste des entreprises familiales à leur niveau et nous, le groupe La Boucherie est une entreprise familiale parce que mon père est président du groupe et j'ai rejoint le groupe il y a trois ans donc des histoires humaines, il y en a, il y en a plein et on a la deuxième génération qui arrive de restaurateurs au restaurateur La Boucherie aujourd'hui Le monde de la franchise, une affaire d'hommes et de femmes vous l'avez dit Alexandre Bauderre je rappelle que vous êtes le directeur général délégué de La Boucherie merci d'être venu à ce micro C'est moi qui vous remercie de m'accueillir Et puis je vous souhaite un excellent salon A très bientôt, merci A bientôt, au revoir Et merci à vous de nous suivre Le Talk Franchise revient dans un instant avec un nouvel invité évidemment à ce micro A tout de suite Le Talk Franchise Le Talk Franchise Parole de franchiseur Sous-titrage Société Radio-Canada Le Talk Franchise